On va parler du main even parce que quand même, Alexander Volkanovski, Korean Zombie, donc là c'était le choc le plus... Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Hop 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 ! On finit l'intro ! C'était le choc le plus déséquilibré sur le papier. En tout cas chez les bookmakers vous le savez, initialement l'UFC voulait faire Alexander Volkanovski, Max saw away volume 3, Max saw away blessé, puis finalement ça va mais en tout cas blessé au moment de la préparation du combat, Korean Zombie qui sort d'une victoire par décision unanime face à Daniguet qui arrive pas en short notice mais il a quelques mois pour se préparer mais néanmoins il ne devait pas être dans cette position là d'affronter Volkanovski pour le titre et bien ça c'est vu en main event de l'UFC 273 performance magistrale d'Alexander Volkanovski ponctuée par un TKO au quatrième hand, ça aurait pu s'arrêter dans le troisième s'il y avait eu peut-être 10 secondes en plus très bon arrêt de la part de Herb Dean voilà on va revenir là dessus et surtout sur ce règne qui commence à peser salement dans l'histoire de la catégorie featherweight de la part d'Alexander le Grand entre dans l'octogone avec Unibet qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Alexander Volkanovski wow and still super performance de ce monsieur vous le saviez déjà avant le combat je pense il a confirmé face aux coréennes zombies voilà que dire de par rapport à cette performance sinon chapeau c'est un peu ce qu'on pensait qu'il allait se passer c'est le seul combat de la soirée où il s'est passé ce qui devait se passer d'ailleurs clairement mais en fait c'est ça on savait que ça allait être compliqué pour zombies parce qu'il a pas beaucoup de volume parce qu'il attend l'opportunité parfaite mettons contre un gars comme Volkanovski qui est actif mais qui feinte beaucoup aussi qui propose beaucoup de différents comment dire de différentes choses tout simplement un panel très large ouais voilà un très gros éventail enfin un très gros arsenal donc on savait que ça allait être compliqué et puis s'il est dangereux en soumission le coréenne zombie il va pas aller chercher les mises au sol non plus donc c'est un peu difficile de ce côté là et en plus là on a eu en plus de tout ça et on sait ce qu'on pensait qu'il allait arriver et rapidement il a commencé à timer le coréenne zombie mais il y a des premiers échanges ouais ouais c'est ça enfin très vite on a compris ce à quoi je m'attendais moins c'est la volonté qu'il avait de faire aussi mal aussi vite Volkanovski mais du coup il y a un moment d'ailleurs en plus c'est le round 2 ou 3 il y a un moment où on aurait voulu que ça s'arrête il le rush et il le met au sol et il le contrôle au sol alors qu'il aurait pu continuer et l'arbitre aurait pu arrêter et c'est assez dur de voir ça de voir quelqu'un qui propose rien qui encaisse qui encaisse qui avance et ça aurait pu s'arrêter et on était limite déçu pour zombie que ça s'arrête pas ouais et pourtant c'est triste parce qu'on sentait vraiment qu'il essayait ce qu'il pouvait Korean Zombie il a essayé différents enchaînements il essayait de venir de manière différente avec des timings différents etc c'est juste que c'est trop en fait Volkanovski c'est trop trop lourd c'est trop c'est vraiment bizarre à dire mais il est trop fort en fait dans sa catégorie et pour Korean Zombie qui on le rappelle est venu du coup en short notice c'est trop à gérer en fait soit t'es un gars comme Max Holloway et t'as un éventail et des forces qui te permettent de rivaliser mais sinon c'est trop non il faut au moins proposer une chose qui va mal mettre Volkanovski et être très bon sur les autres c'est ça qui est chaud non non pardon quand je disais ça c'est dans le sens par exemple Brian Ortega qui a pris lui aussi la main face à Volkanovski il avait une arme qui mine de règle et passait à ça de faire la différence lors du round 3 peut-être le round le plus fou de 2021 là malheureusement pour Korean Zombie c'est compliqué et comme tu l'as dit Julien il a peut-être même pris plus de dégâts que ce qu'il aurait pu avoir déjà il a pris 3 calf kicks il avait il avait le tibia marqué il a pris un low kick ça l'a limite mis au sol non il s'est pris des comptes c'était vraiment à la fin c'était dur à regarder Herbdin arrête il fait bien d'arrêter ça va encore ça va encore jaser on va encore dire que c'est trop tôt et tout moi de toute façon à partir du moment clairement pour moi c'est un peu comme comme Herbdin avait arrêté le combat Tony Ferguson contre Justin Gaethje à partir du moment où le combattant lui-même ne proteste pas c'est ça parce que là juste après l'arrêt en gros un zombie s'est assis au sol enfin là il était pas en mode mais qu'est-ce que tu fais il est resté debout il s'est assis il s'est assis il s'est allongé bon non et puis c'est vrai que c'est pour ça que ça nous rendait pas tristes mais les impacts que prenait Zombie enfin tu sais c'était vraiment des trucs où il est à pleine vitesse Volkanovski parce qu'en plus il a un cardio c'est le même du début jusqu'à la fin et là comme il avait vraiment volonté de nuire tu le voyais au ralenti c'est vraiment des coups ça traverse en fait c'est des coups quand Korean Zombie les prend il les prend plein pot et ce sont vraiment des coups qui sont des coups pour finir en fait il tombe ou pas d'ailleurs je crois même il prend pas un knockdown il prend un knockdown il prend un knockdown donc il prend un knockdown il prend un sur putain enfin deux deux je crois ah je sais plus peut-être un knockdown et le knockdown qui conduit c'est ça mais en tout cas même quand il prend pas des knockdown il prend des coups mais monstrueux et c'est uniquement parce qu'il a un menton légendaire qu'il ne tombe pas mais on veut voilà c'est à partir du moment où c'est établi qu'il n'a plus de solution qu'il n'arrive pas à faire quelque chose qu'il pourrait montrer à l'arbitre ou en tout cas qu'il peut me mettre KO qu'il peut me mettre en danger ou quoi que ce soit contre Volkanovski quel est l'intérêt et c'est pour ça vraiment bravo Ordin je trouve aussi et son frère aurait même pu jeter l'éponge ouais absolument ouais clairement là la santé de ton combattant ouais ça prime est en danger tu peux jeter l'éponge Ordin peut arrêter tout est possible franchement donc voilà tant mieux il était content d'être là le courant de zombies il souriait de son entrée et la cage jusqu'au début du combat il était bien il a encore fait un main event il a encore fait un main event à 35 ans c'est fou que des main event depuis 2012 avec quand même la petite pause service militaire mais bon j'espère que premier main event d'un pay per view numéroté ouais tu veux dire bah que j'espère qu'il a été bien payé j'espère que du coup le fameux sponsor dont tu parlais va le régaler enfin voilà j'espère vraiment qu'il va être mis bien parce qu'il le mérite pour tout ce qu'il a fait quoi ouais et là pour lui la suite pour le Kohan zombie Fortega c'est fait Rodriguez c'est fait non mais il faut regarder un petit peu je pense il y a des combats contre Josh Emmett je sais pas si Calvin Cata je crois que Calvin Cata a un combat de bouquet je crois que oui mais tu vois des mecs un peu giga peut-être c'est ça giga ouais contre Chicago ce serait pas mal un combat stand-up en plus non ça peut être ouais et ce serait plaisant ouais comme joc mais c'est vrai que moi j'ai envie bah aujourd'hui clairement vous avez vu le niveau qu'il y a le Kohan zombie moi je préfère le voir dans des combats fun plutôt que d'être dans un retour de course au titre face à des top contenders type Ortega enfin ouais non je veux juste là voilà dernière partie de carrière on le met juste sur des main event de Fight Night et des bangers grave parce qu'il fait toujours enfin ce qui est quand même sûr c'est qu'il n'est pas dans le top du top à savoir le top du top aujourd'hui c'est Volkanovski Holloway mais il fait quand même partie du top 6 très très tranquillement ouais donc voilà et pour Volkanovski troisième combat contre Max Holloway pour vraiment savoir mais là enfin tu vois mine de rien Volkanovski il est de plus en plus impressionnant alors que Max Holloway il y a eu ce combat contre Calvin Qatar qui clairement a scotché tout le monde mais c'est vrai que Calvin Qatar n'a pas non plus énormément d'armes il y a eu ensuite cette performance contre Yara Rodriguez où là il a trouvé à qui parler c'est pas Max Holloway qui a été décevant c'est juste que je pense que nous tous on a été bluffés par Yara Rodriguez dans sa défaite mais moi je trouve que Volkanovski il apporte de plus en plus de nouvelles choses et surtout on a l'impression que c'est quelqu'un qui est de plus en plus conscient de ce qu'il peut faire et qui est littéralement la définition d'être dans son prime complètement et c'est pour ça qu'il faut là le troisième combat contre le Wade enfin ils sont tellement dans des dynamiques parfaites la rivalité elle est parfaite ils ont eu l'heure de combat c'était très serré ils sont en train de désinfecter la division chacun de leur côté ils sont clairement au dessus c'est parfait d'être au dessus à ce point là c'est vraiment marrant donc là c'est il faut on devait l'avoir en ce mois d'avril on espère qu'il y aura ça d'ici la fin de l'année et puis surtout que là je pense qu'à mon avis il y a plus de gens qui auront de l'intérêt par rapport à ces combats là parce que Volkanovski comme Aljamain Sterling les gens ont mis du respect sur son nom à Socher Alex 3 défenses 2 titres mine de 1 pour lui maintenant et 1er finish et 1er finish aussi depuis la ceinture et puis surtout quand on regarde sa route vers le titre franchement Chad Mendes José Aldo 2 fois Max Holloway Brian Ortega Korean Zombie je crois que j'oublie un autre nom qui est assez impressionnant dans la liste mais en tout cas bon là ça fait déjà 5 gars qui est-ce qu'on peut le dire sont des légendes de la catégorie clairement c'est pas mal c'est quasiment du niveau Max Holloway mais clairement après de mémoire on a eu quelqu'un qui a eu une trilogie en ayant perdu les deux premiers je crois que c'est comme Figueredo numéro 4 je crois que ça va être la première fois si ça se fait vraiment il se passe toujours des trucs nouveaux à lui c'est incroyable c'est formidable c'est formidable en tout cas rendez-vous d'ici quelques mois Shalala ma sweet pea ma sweet pea m'entendu bon sang sur tous mes potines avec le code la sueur Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur on va se reposer tranquillement dimanche et puis Julien va aller au travail allez salut I'm fucking calling for you Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo